Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre ensemble aux stéréotypes sur les PO. Alors il y a quelques semaines en story sur Instagram, j'avais mis une boîte à questions et je voulais savoir les stéréotypes que vous aviez sur les PO ou alors ce que vous entendiez en tant que PO. Je fais souvent ça d'ailleurs sur Instagram et je mets toutes mes inspirations donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne le faites pas déjà. Donc tout ça pour dire que j'ai réuni toutes les questions qu'on m'a posées et pour le coup je les ai vite fait lues mais je veux vraiment répondre en direct avec vous en les lisant. Allez préjugé numéro 1. Idiote, pas fait étude. Waouh, effectivement c'est quelque chose qu'on peut entendre de manière récurrente. En vrai il n'y a pas plus d'idiote que dans la vraie vie, réellement en fait on fait ce que l'on veut, ça ne nous détermine pas. C'est surtout ça aussi, on n'est pas déterminé par notre métier. Alors c'est vrai que c'est un stéréotype qui revient extrêmement souvent dans les métiers de la beauté mais après c'est pas parce qu'on fait un métier dans la beauté qui paraît plutôt simple qu'on est idiote. En fait il n'y a pas plus d'idiote que dans n'importe quel autre métier. Fille superficielle. Mais en fait je crois que je dirais pareil, c'est qu'il va y avoir des personnes superficielles mais c'est quoi déjà qu'on entend par superficielle parce que ça peut être quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle et réellement en fait c'est vrai qu'on fait ce qu'on veut mais tout ce que vous m'avez dit réellement en fait c'est des choses qu'on entend mais tellement souvent genre t'as pas le physique, c'est bizarre que tu fasses ça, tu corresponds pas aux stéréotypes. C'est hyper bizarre en fait. On pourrait être garçon manqué et pouvoir faire ce travail et à la fois être hyper sophistiqué. Je pense que d'ailleurs c'est plutôt ce mot, sophistiqué. Ça devrait être le mot et en vrai c'est un style. Travail considéré plus comme un passe-temps ou en plus. Il est vrai, il est vrai qu'énormément de personnes considèrent que notre passion, parce qu'en général c'est un métier de passion et il est juste un passe-temps, on le fait à côté d'un autre travail. Ce qui peut être le cas mais en fait je pense qu'il faudrait voir aussi la passion comme quelque chose de très important même si c'était en plus, bah on a le droit de le faire et on n'est pas non plus un sous-métier ou c'est pas une sous-activité. Réellement en fait ça pourrait être un passe-temps mais en fait je pense que surtout ce qui là voulait être dit et ce que moi on m'a beaucoup dit, c'est qu'on me considère en fait comme passionnée et du coup bah forcément je dois pas faire payer, c'est toujours un kiff, je dois tout accepter alors que réellement on n'est pas obligé de tout accepter juste parce que c'est une passion. Au contraire, on fait notre travail et en fait il devrait être considéré comme n'importe quel autre travail. C'est vrai qu'il y a des catégories de métiers qu'on considère et d'autres qu'on ne se considère pas et il est vrai que les métiers de la beauté, on leur mène la vie dure. Ensuite j'entends souvent une telle fait les ongles et non pas les prothésistes ongulaires. Alors c'est vrai et naturellement j'ai envie de te dire que moi je dis que je fais les ongles et pas que je suis prothésiste ongulaire, c'est une grosse erreur. J'ai cherché pendant longtemps quoi dire aux gens parce que prothésistes ongulaires ça parle, ça nous parle à nous, ça nous parle à vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui êtes plutôt jeunes mais prothésistes ongulaires en fait ça parle à pas grand monde et quand moi je commence à devoir expliquer ce que je fais dans la vie, je trouve ça d'une lourdeur et je trouve que ça me... en plus ça me rappelle, j'ai des souvent dit à Théo, c'est que je dis je finis par dire que je fais les ongles mais du coup ça me rabaisse à simplement ça alors qu'en fait si je faisais que les ongles bah ça se saurait. C'est-à-dire que je gère une entreprise donc je suis chef d'entreprise, je gère des réseaux sociaux, je gère une chaîne YouTube, je gère ma clientèle, je gère ma vie, enfin c'est vrai que ça nous ramène à quelque chose de petit alors qu'en fait on voit grand. Je me suis souvent demandé comment je pourrais expliquer aux gens ce que je fais dans la vie et finalement maintenant je finis par dire que je fais les formations. Et réellement en fait c'est vrai que ça enlève toute la partie onglerie mais en fait ça m'énerve d'être stigmatisée et de devoir me réduire à juste je fais les ongles. Et au fait n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous êtes quasiment 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour le développement de ma chaîne. Allez on continue. On m'a dit plus d'une fois que je n'arriverai jamais à m'en sortir financièrement en devenant PO et que je devrais reprendre mon métier initial. Ouais classique. Je pense que c'est même pas que pour les PO finalement c'est pour tout le monde mais il est vrai que souvent on ne croit pas que c'est viable financièrement. C'est dommage, il y a effectivement des personnes qui ne s'en sortent pas. Je pense que c'est une mauvaise gestion de l'entreprise parce que toute entreprise n'est pas viable si les tarifs sont mal appliqués, si les temps sont trop longs, enfin ça serait vrai pour une boutique, ça serait vrai pour n'importe quelle chose. Je pense surtout en fait qu'il faut absolument croire en vous, en votre projet parce que si vous attendez que les autres croient en vous, réellement ça m'arrivera jamais. J'ai mis très longtemps à me faire respecter pour ce que je fais par mon entourage, réellement. Ça a été hyper compliqué déjà de dire que j'allais arrêter mes études, que j'allais arrêter mon travail. Enfin j'ai dû me faire ma place mais réellement si j'avais pas cru toute seule, je vous assure que j'en serais pas là parce que même les personnes qui vous aiment le plus, en fait pour vous protéger et pour aussi un petit peu se rassurer elles, elles feront tout pour pas que vous fassiez ça. Donc croyons-vous, ne vous laissez pas déstabiliser en fait par ces croyances, les peurs que les autres projettent sur vous. En fait c'est réellement souvent quand on commence à dire combien on gagne, que les gens se rendent compte à quel point ça peut être un métier lucratif, mais comme tout quand on travaille beaucoup et qu'on s'en donne les moyens, on peut réussir. D'ailleurs à propos de ça, pour toute la gestion de l'entreprise, avec Théo on a sorti un nouveau module de formation. Si vous avez des doutes sur la gestion de votre entreprise, votre rentabilité, vos grilles tarifaires, en tout cas tout ce qui gravite autour de votre autre entreprise, Théo sera là pour répondre à vos questions et absolument tout analyser pour vous aider à vous développer et à devenir plus rentable. Pourquoi Théo ? Parce qu'en fait c'est lui qui s'est occupé de toute ma partie administrative, comptabilité, rentabilité, et du coup c'est le mieux placé, bien plus que moi, pour maintenant pouvoir répondre à vos questions. Et je vous mets le lien dans la bio. Une PO ne fait que poser des ongles et du vernis, c'est quand même pas très compliqué. Malheureusement, malheureusement, c'est effectivement ce qu'on pense de nous, qu'on pose du vernis et en plus que ça prend plus de 2h15, ça va pas ou quoi ? J'ose espérer que le fait qu'on ait les réseaux sociaux, des vidéos au TikTok, YouTube, Instagram, que ça va tendre à énormément changer, parce que ça a déjà beaucoup changé, donc j'espère que ça tendra à changer encore plus. Je pense que c'est à nous d'expliquer. Tu penses que je pose que du vernis ? Bah grand bien te fasse. Réellement, en vrai, c'est toute une technique, il y a toute une préparation de l'ongle, il y a toutes des connaissances autour de tout ça. Effectivement, il y a une pose de vernis très basique, mais en fait elle est sous cuticule. Enfin bref, en vrai déjà on n'a pas justifié, mais si tant est qu'on se justifie, en fait il faut expliquer ce qu'on fait dans la vie. Au même titre que moi, demain tu me dis t'es ingénieur, réellement je sais pas en quoi consiste ton travail. Par contre, j'aurais quand même envie de m'intéresser à ce que fait la personne, et dans quel domaine, et qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce qui te plaît dans ton travail. Enfin, ça c'est un truc, c'est hyper particulier. Ou vous avez envie de vous justifier, et vous le faites, ou alors sinon c'est vrai qu'il faut que ça nous coule sur la peau, parce que c'est hyper dénigrant. Qu'elles se font énormément de sous de côté. Alors ça c'est un truc que j'ai revu, qu'on fait que du black, tout ça, ça revient énormément. Évidemment qu'il y en a qui sont pas déclarés, qui du coup font ce travail vraiment qu'à côté. Alors c'est un manque à gagner du coup, pour les PO qui sont déclarés. Malheureusement ça, bah on peut rien y faire. À part vous dire que c'est un vrai métier, que vous avez ouvert votre entreprise, que vous gagnez vraiment votre vie avec ça, et que c'est votre métier. Y'a rien à faire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense, mais c'est pas d'ailleurs vrai qu'il y a notre métier, c'est vrai à plein d'autres pour le coup. Ouais, bah je pense qu'il faut simplement dire que chacun fait ce qu'il veut, mais que nous on est en règle, et qu'on déclare, et que pour ces raisons-là, nous on aura une retraite, potentiellement. Que nous on peut se permettre d'être malade, d'avoir des enfants, enfin bref. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Encore une fois, c'est des préjugés. Et c'est horrible à dire, mais c'est qu'en fait, pour casser tout ça, il faudrait pouvoir y répondre, mais on nous laisse pas spécialement l'opportunité de nous expliquer sur des choses comme ça. Parce que l'ouverture d'esprit, elle est pas encore assez grande chez certaines personnes. Je suis prothésiste ongulaire, et je viens du sud de base avec la sang très prononcée. Du coup, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis pas que je suis PO, parce que de suite ça fait cagole, et j'ai déjà malheureusement eu la réflexion. C'est tellement triste, mais tellement triste. Évidemment qu'il y en a, pour celles qui savent pas ce que c'est une cagole, c'est vraiment le stéréotype d'une personne très superficielle qui vient du sud et qui a l'accent effectivement très prononcé et qui serait esservelée. C'est exactement ce qu'on appelle une cagole. C'est compliqué, c'est compliqué. Ce que je trouve triste, c'est que du coup, tu puisses pas assumer pleinement ce que tu fais dans la vie. Je pense que du coup, ce serait aussi pour toi une fierté de dire que bah ok, j'ai l'accent du sud, ok je fais les ongles, mais regardez-moi en fait, je suis pas ce que vous pensez que je suis. Je pense que en fait, c'est important pour nous en fait de casser les codes et de dire regardez, vous avez l'impression que je suis, mais en fait je ne suis pas. Assume-toi. Vraiment, je pourrais que te conseiller ça. Au pire, les gens diront que t'es une cagole. Ceux qui pensent que t'es une cagole ne viendront jamais chez toi, ne te respecteront pas, mais il y aura l'autre partie qui elle te respectera parce que tu te seras assumée. Je pense qu'on n'est jamais autant accepté que quand on s'assume pleinement. En fait, moi j'ai vraiment commencé à être respectée dans ce que je faisais quand j'ai commencé à dire je m'assume. Regardez les gars, je suis sur les réseaux sociaux, on a créé une chaîne YouTube, je me montre énormément. C'est à partir de ce moment-là en fait que les bouches elles se sont fermées parce qu'il n'y avait plus rien à dire. J'étais... Je n'ai pas spécialement une grande confiance en moi, mais par contre, il est vrai que je sais ce que je vaux et qu'à un moment donné quand les gens me disaient mais t'es sûre de ce que tu fais ? Je disais mais franchement ce qui me plaît et en fait à partir de ce moment-là les gens n'avaient plus rien à dire parce qu'en fait on était devenus inatteignables. Je dis on parce que du coup il y a très longtemps que Théo a rejoint mon équipe et on est deux et on est une vraie équipe dans ce travail et on a dû assumer tous les deux les préjugés, les choix de vie qu'on avait fait autour de la beauté qui plus est parce que du coup Théo il quittait un travail qui faisait bien, il était architecte pour devenir mon associé dans une entreprise d'onglerie. C'était trop bizarre. En plus du coup il avait arrêté de travailler pour s'occuper de Paul maintenant il s'occupe que de Paul enfin bref les gens avaient des tas de choses à dire et du moment où on a dit mais en fait vous avez pas compris mais ça nous fait absolument rien alors des moments ça nous faisait de la peine vous dire le contraire ce serait mentir mais on s'est toujours dit que si on réussissait ce serait ça en fait qui ferait arrêter les gens et réellement ça a marché et je suis trop fière qu'on l'ait assumé donc la seule chose que je pourrais dire c'est assumez-vous parce que réellement c'est que comme ça que vous serez respectés mais que vous aussi vous croirez encore plus en vous et que les gens bah croiront en vous ça paye bien c'est facile alors bah ça peut bien payer si vous travaillez bien c'est facile euh non clairement pas après c'est vrai que bah on peut penser ça parce qu'on se dit que c'est accessible à tout le monde réellement tout le monde s'est mis du vernis moi ce que j'adore c'est les filles qui ont déjà essayé de se mettre du vernis et qui ont l'honnêteté de m'écrire et de me dire en vrai c'est un vrai trèfle genre vraiment j'admire ce que tu fais parce que c'est un vrai travail je pense que quand les personnes vous disent ça il faudrait pouvoir leur répondre que bah vas-y viens je t'emmène avec moi une journée et je te montre et on en parle moi je les personnes qui respectent le moins mon travail c'est les personnes qui sont le moins en contact avec ce que je fais c'est à dire que c'est des personnes qui ne s'en rendent pas compte ma mère la première à un moment donné elle disait ah ouais bah c'est cool c'était pas méchant mais elle me disait ah c'est cool tu travailles pas ce jour là ah c'est cool tu vas pouvoir faire ce que tu veux le moment où elle est devenue modèle parce que je lui faisais les ongles mais en fait elle se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait autour donc en fait du moment où elle est devenue modèle en formation elle s'est rendue compte de l'investissement colossal que c'était pour moi quand on est parti en vacances ensemble et qu'elle s'est rendue compte à quel point on devait être collé un peu à nos téléphones pour faire vivre notre entreprise c'est là où elle a dit mais en fait vous travaillez tout le temps en fait il n'y a pas de repos il y a des moments elle m'appelle dans la voiture elle me dit mais t'es en train de faire quoi je dis bah je travaille elle me dit mais en fait même pour un temps de trajet en fait il faut essayer si vous avez vraiment envie d'expliquer ce genre de choses à vos clientes ou à votre entourage ou tout ça parce que d'ailleurs pas les clientes à votre entourage quand vous avez vraiment envie d'expliquer à votre entourage ce qui se passe bah en backstage en fait enfin tout derrière c'est le moment où je pense où il faut montrer ce que vous faites expliquer de A à Z bah je gère ça je gère ça je gère ça expliquer toutes vos tâches tout ce qui gravite autour en fait de votre métier c'est à dire que il va falloir parler de vos réseaux sociaux faire de vos comptabilités l'administratif la gestion de vos clients de votre planning de tout ça je pense qu'en fait il faut faire une sorte d'immersion dans vos vies pour que les gens puissent le comprendre leur expliquer réellement je pense qu'il y a un manque de questionnement de la part des autres mais il y a aussi un manque d'explication de notre part parce que tout de suite on se braque c'est la vérité moi la première je me braque et je me dis ouais les gens ils me considèrent pas ouais 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 mais en fait explique leur ce que tu fais de ta vie comme ça ils le comprendront et ils seront beaucoup plus à même de te respecter donc en fait je pense que c'est on a réellement un gros travail à faire nous pour expliquer aux gens ce qu'on fait vraiment dans la vie une Cindy blonde avec un piercing au dessus de la lèvre désolée pour toutes les Cindy bah ouais en fait je pense que à la base à la base réellement il y avait un stéréotype mais il était réel je dirais il y a allé une quinzaine d'années ouais peut-être une petite dizaine une grosse dizaine d'années allez on part sur une grosse dizaine d'années il y avait vraiment un truc de le CAP esthétique c'était fait pour les personnes qui étaient effectivement superficielles parce que c'était vraiment ce qu'on voyait et en fait ça a changé ça a réellement changé donc oui effectivement désolée pour toutes les Cindy c'est un pur stéréotype mais c'est comme les Jason c'est comme c'est comme tous ces trucs on considère que ces personnes font partie d'un sont dans une case en fait elles le sont pas ça a vraiment changé tout ça et Dieu merci mais il est vrai que c'est beaucoup plus ouvert à tout le monde mais comme pour tout finalement c'est comme maintenant on considère plus que les femmes restent à la maison moins qu'avant on considère plus qu'il y a des métiers pour les femmes et pour les hommes c'est en train de changer tout ça mais il est vrai que ça il y a une dizaine d'années c'était la réalité et malheureusement ça nous colle encore un petit peu à la peau c'est compliqué malheureusement j'ai vraiment dû faire un choix dans toutes les réponses parce qu'il y en a plein 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 mais en fait j'ai pris vraiment les celles les plus importantes celles qui revenaient vraiment de manière récurrente on a toujours les ongles un flic et ben alors c'est un préjugé mais je pense que ça devrait être le cas et je m'explique moi la première quand je vois des réels sur Instagram et que les nanas elles font les ongles et qu'elles ont les ongles dans un état pitoyable j'ai envie de changer de vidéo parce que je reste bloquée en fait sur ces ongles je me dis mais à quel moment on peut faire les ongles de quelqu'un et prétendre de faire quelque chose d'impeccable en n'ayant pas soi-même quelque chose d'impeccable c'est un peu le phénomène tu vas chez ta coiffeuse si elle a les cheveux dégueux tu vas avoir du mal à croire qu'elle est capable de te faire un truc hyper quali donc ça c'est un préjugé mais pour moi ça devrait être plus qu'un préjugé ça devrait être quelque chose de normal puisque vous vendez votre métier vous êtes votre propre vitrine du coup à mes yeux ça devrait être quelque chose qui devrait être normal du coup ça revient elle doit avoir les ongles irréprochables sinon c'est une honte bah vraiment je suis désolée les filles mais pour moi du coup vous avez le droit une fois de temps en temps d'avoir oublié de faire vos ongles mais d'avoir les ongles genre du vernis écaillé ou un ongle cassé franchement franchement ça fait pas bien et ça fait partie des choses qui feront que potentiellement une cliente qui vous voit comme ça elle ne revient pas si vous saviez le nombre de clientes qui m'ont dit si j'avais vu ça chez toi je serais jamais revenue si t'avais fait ça je serais jamais revenue en gros des petites choses qui vous dérangent et qui font que ok vous sortez de là et vous revenez pas du coup vraiment pour ça je suis désolée je vais vous décevoir mais dites moi d'ailleurs en commentaire si vous c'est quelque chose qui est important à vos yeux ou si vous êtes pas du tout d'accord avec moi parce que bah du coup ça m'intéresse ce que je viens en train de me dire c'est revenu beaucoup et j'ai pas du tout le même avis que vous donc c'est hyper intéressant d'avoir votre avis tout ce que tu gagnes va dans ta poche bah si seulement si seulement mais non pour bah déjà pour être honnête non pour être dans la légalité absolument pas et en plus bah sinon on n'aurait pas le droit de prétendre à être malade ou d'avoir des congés donc bon les gens pensent ce qu'ils veulent mais en vrai ils sont à côté de la réalité mais pour un tas de raisons c'est à dire que c'est des gens qui sortent pas de chez eux c'est pas possible enfin à un moment donné il faut être réaliste et ça en plus c'est une bonne phrase de salarié genre du moment où t'as à ton compte tout ce qui rentre ça passe dans ta poche mais c'est archi faux c'est le genre de personne qui devrait un petit peu regarder son salaire brut et son salaire net et comprendre ce qui se passe avec les petites charges patronales tout ça tout ça tout ça parce que d'ailleurs même sur son brut il sait encore pas que son patron il a grave payé pour en fait le payer net bref trop compliqué mais ce genre de personne il faut leur dire qui s'ouvre un petit peu à ce qui se passe autour d'eux et qui vraiment qui s'intéresse parce que c'est arriéré comme réflexion c'est horrible les PO sont seulement des gens qui n'ont pas réussi leurs études malheureusement j'imagine qu'il y a des personnes qui choisissent certains métiers en se disant que ça va être facile parce qu'ils n'ont pas réussi quelque part c'est malheureux parce que je pense que c'est des personnes qui sont même pas heureuses dans leur travail pour le coup moi c'est un choix j'aurais pu continuer ce que je faisais et j'ai choisi mon métier j'ai choisi de tout changer pour ça et j'en connais des centaines et des centaines de personnes qui ont fait la même chose que moi qui ont choisi ce travail par passion vraiment bah ouais c'est dommage qu'on pense ça parce que ça revient à dire qu'on est cervelé ça revient à dire qu'on n'a pas fait d'études et que du coup on est bébête c'est faux c'est archi faux encore une fois on n'est pas plus idiote qu'une autre je veux dire des idiots il y en a de partout dans tous les domaines c'est triste et il faut leur dire que non j'ai pas réussi mes études j'ai juste fait le choix d'être heureux dans ma vie et de faire un métier qui me plaît et de me lever tous les jours sans avoir l'impression de travailler ça ça c'est un luxe que tout le monde n'a pas et je suis tellement contente d'avoir pu prendre cette décision moi-même et de voir que plein d'autres personnes l'ont fait de la même manière que moi parce que réellement ça ça encourage et je trouve que c'est une super leçon de vie pour la petite histoire j'étais en licence de graphisme j'étais à trois semaines de passer ma licence de passer mes examens et de pouvoir me dire ok je l'avais j'avais pas fait tout ça pour rien et en fait trois semaines avant j'ai tout claqué j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon entreprise l'école m'a dit que je pourrais pas passer mon diplôme bah du coup j'ai dit bah ok j'arrête mais parce qu'en fait j'étais sûre de moi à ce moment là je vais pas vous mentir il y a eu deux jours de je ne sais pas ce que je vais faire et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait si je vais vivre de ma passion si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis mais je vais me donner les moyens que ça fonctionne et réellement je peux vous dire que c'est le moment où j'ai dû me battre contre tous les préjugés parce que les ongles c'était bizarre que j'allais jamais m'en sortir que j'avais quand même un bac plus trois j'avais des moyens d'avoir quelque chose de sûr aujourd'hui je suis tellement contente d'avoir fait ce choix mais si vous saviez à quel point et le pire je pense que si vous doutez encore c'est que vous êtes pas totalement sûr le jour où on est sûr on arrive le matin au travail et on quitte tout sans aucune question il y a pas longtemps j'en ai discuté d'ailleurs avec Théo parce que c'est une question qui m'a un peu touchée la personne me dit est-ce que si tu devais refaire la même chose est-ce que tu le ferais ? c'est hyper compliqué de répondre à ce genre de questions parce que la Chloé d'il y a 5 ans c'est plus la même que la Chloé d'aujourd'hui la Chloé qui vous parle elle a 5 ans d'expérience derrière elle elle a essuyé des échecs des préjugés des tas de bâtons dans les roues si je reviens à moi à 22 ans je vous dis que oui je refais exactement la même chose parce que réellement c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie c'est une des meilleures décisions c'est une décision que j'ai prise après avoir traversé des choses très très compliquées qui d'ailleurs m'ont poussé en fait à me poser vraiment des questions et qui m'ont dit va falloir que tu fasses un choix entre ta vie pro ta vie perso ta vie de couple ce que tu veux dans ta vie qu'est-ce que tu veux vraiment et j'étais pas heureuse en fait dans tout ça et finalement mais je me suis sentie tellement libre c'était pas l'arrêt de mes galères loin de là mais ça a été le début d'une espèce de construction et de renouveau et si je pouvais vous conseiller à tous si vous n'êtes pas heureux dans votre travail si vous n'êtes pas heureux dans votre vie de prendre la décision ce sera dur mais c'est pas parce que c'est dur que c'est le mauvais choix et c'est ça qu'il faut retenir c'est pas parce que ce sera semé d'embûches que ce sera une galère que ce sera pas la bonne chose à faire d'ailleurs je rebondis sur ça il y a pas longtemps j'ai expliqué à une lève en formation qu'il y avait des tas d'inconvénients à être entrepreneur je galère à trouver un appart en location ça va être une galère pour acheter une maison c'est une galère pour un tas de raisons voilà c'est une galère je suis en arrêt maladie en fait je suis vraiment pas payée quand je suis en vacances je suis pas payée donc quand je prends un mois de vacances ça vous fait kiffer mais en vrai sachez que je ne gagne pas un rond sur ces mois bref un tas d'inconvénients à la vie que j'ai choisi de mener pour autant je vous jure que j'ai peut-être 100 inconvénients et j'ai 10 000 avantages à vous donner je suis libre je fais ce que je veux je choisis de mon planning je choisis des clientes que je rencontre je vois mon fils je ne suis pas dépendante de mon travail enfin pas que je ne suis pas dépendante de mon travail c'est que je ne le subis pas parce que je suis dépendante de mon travail dans la mesure où c'est ce qui me fait vivre mais en tout cas je ne suis pas prisonnière de ça quand je me lève les matins même si parfois c'est dur de se lever comme pour tout le monde je suis heureuse de rencontrer mes clientes je suis heureuse de rencontrer mes élèves c'est ça en fait qu'il faut retenir c'est que moi tous les jours quand je me lève je suis heureuse d'avoir fait les choix que j'ai fait que ce soit professionnel que ce soit familial personnel qu'importe il y a 5 ans j'ai pris la meilleure décision de toute ma vie et même si après elle a été suivie de plein de galères et encore aujourd'hui il y a des fois ça peut être une galère et c'est ça aussi que je kiffe faire c'est aujourd'hui d'être formatrice c'est aussi une façon pour moi de véhiculer ce message et de dire aux gens faites ce que vous voulez fichez-vous de ce que les gens pensent l'essentiel c'est que vous soyez heureux et même si c'est difficile encore une fois c'est pas parce que c'est le mauvais choix c'est juste parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que ça peut être parfois compliqué mais ça peut être la meilleure décision de toute votre vie d'ailleurs si vous êtes intéressé par mes formations n'hésitez pas tout est dans la description monologue terminé je peux reprendre c'est un métier de jeune c'est fou parce que la personne qui m'a écrit là je l'ai eu il n'y a pas longtemps en formation donc je sais très bien pourquoi elle dit ça parce que du coup elle se reconvertit et elle a 52 ans ce n'est pas un métier de jeune c'est vrai que c'est un préjugé mais pas que et je pense que c'est aussi du coup aux personnes de plus de 50 ans de se montrer et de montrer qu'on peut le faire qu'on n'est pas as-been à 50 ans qu'on n'est pas dépassé qu'on n'est pas proche de la fin enfin c'est horrible à dire mais réellement il y a un bon nombre de personnes c'est pas du tout le cas et l'avantage que tu as quand tu as 50 ans et que tu vis en 2023 à notre époque c'est que t'as tous les réseaux sociaux pour toi pour justement crier au monde entier que même à 50 ans on peut faire ce que l'on veut à 50 ans on peut changer de vie à 50 ans on peut mais en fait on est libre de tout à n'importe quel âge vous êtes libre de tout et ça je pourrais je voudrais tellement le faire comprendre et surtout le faire rentrer dans des petites têtes malheureusement je suis pas responsable de tout ça qu'être heureusement j'en sais rien en tout cas assumez-vous et en vous assumant vous montrerez au monde que effectivement ce n'est pas qu'un métier de jeune et c'est à vous aussi du coup d'en parler moi je pense que c'est à toi personne qui a plus de 50 ans de te mettre sur les réseaux sociaux et de dire coucou j'ai 50 ans mais je vais vous montrer à quel point mon travail n'est pas un métier de jeune et que je peux encore exceller là-dedans et tout ça je pense que vraiment on a une réelle responsabilité dans notre existence de manière générale quoi que vous fassiez dans votre vie je pense qu'on a réellement un vrai impact qui que l'on soit quoi que l'on fasse dans notre vie on a un message à véhiculer et je pense qu'il est de notre devoir de le véhiculer et moi je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir bah parler haut et fort de mes choix et de vous encourager à faire pareil il y a vraiment des trucs qui reviennent hyper souvent la blonde bimbo qui remet du vernis toute la journée que les P.O. ne font que des griffes en plastique bête superficielle que du black pas de conversation c'est fou il y en a un bien et sinon c'est quoi ton vrai métier ? bah mais dans ces moments-là il faudrait leur dire non en fait ces gens on mériterait même pas qu'on les regarde c'est-à-dire que la réaction que je viens d'avoir c'est exactement ce qu'il faudrait faire genre et allez et tu traces ta route parce que ce genre de personne en fait qui te demande vraiment ce que c'est ton vrai métier bah en fait va voir ailleurs parce que si j'ai besoin de t'expliquer que chaque métier est un vrai métier que tu sois entrepreneur que tu sois salarié en fait je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans notre société même en 2023 malgré tout malgré les réseaux sociaux malgré cette bah cette hyper communication qu'on a il y a un vrai problème c'est qu'il y a le salariat et l'entrepreneuriat et je pense qu'il faudrait arrêter de se juger mutuellement c'est-à-dire que les salariés jugent énormément l'entrepreneuriat mais je pense qu'au fond c'est aussi parce que je pense aussi qu'il y a un truc c'est que la plupart des salariés n'ont pas l'audace de tout quitter pour être entrepreneur et ne plus avoir cette espèce de confort que t'apporte le salariat parce que c'est la réalité si t'es salarié tu sais que tu peux te permettre de pas aller au boulot demain si t'as mal au crâne tu sais tu peux te permettre un tas de choses alors après t'as des responsabilités ce que tu veux mais réellement le monde tu le sais ne s'arrêtera absolument pas de tourner si demain tu n'es plus là alors que l'entrepreneuriat je t'assure il y a un nombre de fois un calculat où j'ai eu mal à la tête où j'aurais pu ne pas aller travailler mais réellement c'est impossible si je vais pas travailler je gagne pas ma vie puis j'ai quand même une responsabilité auprès de mes clientes parce qu'il faut aussi que je les fidélise mes clientes si je leur dis tous les 4 matins bah coucou je suis malade je me sens pas bien je décale mes rendez-vous il y a un moment donné les filles elles ne viennent plus enfin il y a ce truc en fait les salariés et les entrepreneurs qui devraient être complètement bah qui devraient s'arrêter en fait cette espèce de guéguerre t'es salarié t'es bien dans ton salariat y'a pas de problème t'es entrepreneur t'es bien là-dedans reste dans ton truc mais c'est vraiment des choses qui ressortent c'est que bah ouais c'est que c'est pas un vrai métier parce qu'en fait on fait quoi de nos vies quoi parce que t'es pas réglé par des vrais horaires parce que tu bats du pas parce que tu vas pas dans ta société c'est quoi ça moi j'ai beau être dans mon appartement quand même tous les matins je vais travailler même aujourd'hui je suis censée être en off techniquement j'ai pas de formation j'ai pas de cliente mais par contre aujourd'hui je suis en full contenu et ça ça fait partie intégrante de mon travail donc ça peut paraître pour du je fais rien aujourd'hui qu'importe moi je sais et c'est l'essentiel du coup t'arrives à te faire un petit salaire à la fin du mois du merci mais sinon on ferait pas notre travail les gens sont fous quoi genre je fais pas du bénévolat enfin à un moment donné c'est pas possible ce genre de questions je vous jure c'est horrible je voudrais rebondir là-dessus parce que moi y'a des personnes des fois qui me demandent combien je gagne ce à quoi je réponds et là on me dit ah mais j'ai clairement pas choisi le bon métier je trouve ça affligeant mais affligeant genre les gens sont choqués de combien on peut gagner quand on est entrepreneur et qu'on travaille bien et que et bah qu'on se donne les moyens en fait et la plupart des gens vont voir ça d'un mauvais oeil et presque être jaloux et de se dire putain mais elle ne demande rien de sa journée et genre elle se tape un salaire comme ça si vous saviez le nombre d'embrouille que j'ai eu dans ma famille et d'ailleurs c'est aussi pour ça que ça peut être conflictuel mais parce que réellement en fait s'il y a le nombre de fois j'ai dû me justifier sur ce que je gagnais et que j'ai dû expliquer que sur tout ça je payais des charges et tout ça mais que quand bien même je fais des heures je donne tout dans mon métier c'est à dire que vraiment du moment où je me suis lancée là-dedans j'ai tout donné j'ai sacrifié du temps j'ai sacrifié énormément de parties de ma vie pour aujourd'hui pouvoir me dire ok je travaille pas le vendredi je travaille pas un mercredi enfin c'est quelque chose que vous devez assumer mais que derrière il faut expliquer je pense réellement on gagne bien notre vie que parce qu'on fait les ongles et qu'on fait que les ongles et ben on a pas le droit de bien gagner notre vie c'est faux moi je me suis je me suis vraiment mais cassé les fesses tous les matins je me suis levée il y a des fois j'ai fait du 8h-22h sans aucune pause j'ai perdu 2kg en 2 semaines parce qu'en fait je mangeais même pas je voyais pas la lumière du jour je me rendais même pas compte la température qui faisait dehors tellement j'ai mais tellement j'ai travaillé et après derrière quand t'expliques aux gens combien t'as gagné ils te disent ah ça va ça se fait pas chier réellement pour ces personnes là restez dans votre monde à vous et moi je reste dans le mien et chacun et les poules seront bien gardées la vérité je pense qu'il faut arrêter de juger chaque métier c'est pas parce que t'es médecin t'as le droit de bien gagner ta vie c'est pas parce que tu fais des ongles que t'as le droit de pas bien gagner ta vie en fait ça devrait être complètement délaissé ce genre de préjugé c'est pas parce que t'es avocat que c'est ok de gagner 4000 euros et que t'es PO t'as pas le droit de gagner 4000 euros mais à quelle heure tu gagnes le salaire que tu veux ça va en fait avec le don de soi si tu travailles très bien dans ta vie tu vas gagner beaucoup d'argent si tu travailles pas beaucoup tu gagneras pas beaucoup d'argent et c'est là où en fait il y a des gens qui ont de l'ambition et d'autres qui n'en ont pas mais en fait on est tous différents il y a des gens qui seront carriéristes et des gens qui voudront passer plus de temps avec leur famille chacun fait ce qu'il veut mais il faudrait arrêter en fait de se juger mutuellement ça serait super important ah super la fille superficielle qui fait aucun travaux parce qu'elle a les ongles fées je pense que ce sera mon truc de la fin parce que du coup ça va me permettre de vous expliquer ce dans quoi j'ai fait mes études et ce à quoi j'ai été confrontée comme stéréotype et comme préjugé bah dans ma vie en fait dans mon enfance il faut savoir que quand j'ai fait une seconde générale et que ça s'est très 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 mal passé je ne suis pas du tout école bon bah là je réponds au premier préjugé j'aime pas l'école je ne suis pas des cervelées c'est que j'ai un vrai problème avec certaines matières j'ai peur des maths j'ai peur de la physique j'ai peur de tout ce que je n'arrive pas à comprendre j'ai eu 2-3 petits problèmes de logique je suis pas une victime de la vie mais du coup j'ai dû prendre énormément de cours à côté j'ai vu beaucoup une orthophoniste qui m'expliquait la logique parce qu'en fait j'avais besoin de réfléchir autrement ça fait pas de moi quelqu'un de bête ça fait juste quelqu'un de moi différent et en fait j'ai énormément perdu confiance et il était hors de question que je redouble parce que redoubler pour refaire la même merde c'était pas la peine donc en fait on a trouvé une alternative c'est que j'aurais aimé être architecte d'intérieur donc il y avait une espèce de petite passerelle qui me permettait de faire mon bac et après pouvoir accéder aux écoles d'archi et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant 3 ans j'ai fait un bac pro dans l'aménagement et la finition du bâtiment donc j'ai fait de la peinture j'ai fait du placo j'ai fait du carrelage bon déjà c'est pas mal et du coup vous l'imaginez bien je me suis retrouvée au milieu de garçons de classe pleine de garçons et dans une école de garçons parce que j'étais entourée de garçons c'était de la maçonnerie de la menuiserie du bâtiment il y avait aussi tous les économistes du bâtiment mais pareil dans l'économiste du bâtiment il y avait 4 filles qui se couraient après donc en fait je me suis retrouvée on était 2 filles pour 20 garçons le premier jour c'est là où je rebondis sur ça c'est que le premier jour où je suis arrivée pour qu'on me fasse visiter l'école donc j'étais au milieu de tous les garçons il y avait des profs d'atelier donc c'est ceux qui nous faisaient faire les cours d'atelier quoi la peinture le placo le carrelage tout ça et en fait le gars m'a regardé de haut en bas devant ma mère il m'a regardé de haut en bas donc j'ai un peu changé physiquement mais sur le style enfin j'ai changé de style mais physiquement j'ai toujours mes petites boucles d'oreilles mes bagues mes ongles ça je les ai toujours eues même à cette époque-là j'étais bien coiffée j'étais maquillée en tout cas j'étais apprêtée et en fait quand je suis arrivée à l'école le gars m'a regardé de haut en bas et puis il a dit celle-là en plus ce que je dois préciser juste avant ça c'est que je faisais 1h30 de trajet le matin c'est que je prenais mon train à 6h pour arriver à 8h à l'école et en fait le gars quand il a su ça il m'a regardé de haut en bas devant ma mère et il m'a dit elle en plus il a parlé devant moi à la troisième personne et il a dit elle elle va pas aller bien moi et ben j'ai la fierté aujourd'hui de pouvoir vous dire que j'ai été l'une des meilleures de ma classe parce qu'avec on était deux filles et on était les deux meilleures de la classe j'ai eu les félicitations à tous les trimestres j'avais plus de 16 de moyenne mais en fait on dégommait les garçons en fait et cette revanche que j'ai prise aujourd'hui j'aurais envie d'écrire à ce gars mais vois comment j'ai réussi dans la vie et que toi tu m'as jugée par mon physique mais en fait t'as vu j'étais là tout le temps et j'ai fait tout ce que j'avais à faire et j'étais meilleure que tout le monde et c'est fou parce que je mettais des gants et on me jugeait on me disait ouais tu veux pas abîmer tes ongles mais réellement en fait qu'est-ce que ça peut te faire au final je faisais bien mon travail par contre il ne manquait pas de me préciser que j'avais besoin d'homme quand je lui disais que je pouvais pas porter le sac d'enduit qui faisait 25 kilos et effectivement je pouvais pas le porter mais j'avais certainement pas besoin d'homme pour réussir c'est hyper important d'assumer qui on est jusqu'au bout et je me rends compte au final en faisant un petit peu cette rétrospective de me dire qu'il y a bah 10 ans j'étais déjà stigmatisée j'étais déjà jugée pour qui j'étais et par rapport au choix que j'ai fait et en fait 10 ans après ça a pas tellement changé parce que je suis encore à côté des cases je suis encore jugée pour ce que je fais par contre la différence c'est qu'aujourd'hui je suis sûre de ce que je fais et que je pense avoir suffisamment confiance pour en fait dire aux gens écoutez vous comprenez vous comprenez pas moi je suis heureuse dans ma vie et c'est l'essentiel la vie peut être suffisamment dure et compliquée pour qu'en plus on s'amuse à justifier nos choix pour qu'en plus on passe nos temps à se sentir jugée et à essuyer ce genre de critiques donc ce sera mon mot de la fin qui importe les préjugés c'est à nous de les casser ne soyons pas victimes de ces préjugés mais en fait soyons acteurs et au pire jouons-en jouons-en ouais c'est à dire que tu veux penser que je suis esservelée je m'en fiche moi le soir quand je rentre chez moi je sais que j'ai bien fait mon travail je sais que j'aide des centaines et je pourrais même dire des milliers parce que finalement on est des milliers ici on est aussi des milliers sur Instagram donc je pourrais dire qu'on est des milliers ici j'aide des milliers de personnes à se sentir plus en confiance à leur apprendre une nouvelle vie un nouveau métier d'avoir confiance en elles bah réellement en fait pense ce que tu veux mais moi je sais que il y aura au moins une partie des trucs que j'ai entrepris que j'aurais réussi et réellement bah c'est ça qui compte cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou répondre aux préjugés répondre à ce que moi j'ai pu vous dire aussi comme tout à l'heure je vous ai expliqué que j'avais un avis très différent des personnes qui m'avaient écrit je trouve que c'est tellement enrichissant de pouvoir partager ensemble ce que l'on pense positif comme négatif c'est important pour évoluer n'hésitez pas à vous abonner c'est hyper important pour le développement de ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo non et je vais lire avec vous et on va répondre ensemble oui si ou je vais répondre avec vous ensemble ou avec vous je vais lire 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 avec vous Merci.